bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc enfin une routine beauté ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans ma salle de bain et je suis contente de vous y accueillir à nouveau on va faire ma routine du soir du moment parce que le froid est arrivé donc je viens de vous filmer mon haul vêtements vintage et je me suis dit oh mais il y en a qui vont dire mais c'est une chaîne de beauté ou oui c'est une scène de beauté mais les vêtements font partie aussi de la beauté pour celles qui n'aiment pas ne regardez pas la vidéo et pour celles qui attendent avec impatience des produits de beauté et bien on va y aller donc nous sommes le soir je suis allée travailler j'ai fait aucune retouche voilà donc je suis maquillée avec du caussas j'ai ressorti mon fond de teint caussas qui fait vraiment un effet super naturel et qui a une base d'huile donc que j'aime beaucoup parce que justement il n'est pas du tout asséchant et il fait hyper naturel j'ai pour rester chez caussas j'ai mis le tropic équinox en en phare à joues voilà on va y arriver vous voyez mon éclairage derrière j'espère que vous voyez bien qu'est ce que j'ai mis j'ai mis voilà j'ai fait un mélange de marronné avec la palette beau toujours mon crayon pour les yeux et du mascara qu'est ce que j'ai mis d'autre j'ai mis du bronzeur bronze de rms et là c'est un baume à lèvres teinté de birdspies voilà vous savez tout et pour me démaquiller alors j'ai mis le micro je vais essayer de voilà je vais le mettre sur le côté pour pas le pour pas le mouiller un tout simplement je vais utiliser l'huile chaud démaquillante dont je vous ai fait une revue si vous n'avez pas vu ben je vous invite à aller la voir vous savez que à chaque fois que je fais des hauls je fais la revue du produit sur ses bienfaits ce qu'il contient ses promesses etc et je vous ai fait une vidéo également sur le test de cette huile que j'aime beaucoup et je mets pas beaucoup de gouttes un idis douce douze pardon j'en mets moins donc pour l'économiser tout simplement et puis il n'y a pas besoin de plus pour qu'elle soit efficace donc huile de soin démaquillante soin parce qu'elle contient de très très bons ingrédients et visage et yeux et c'est vrai que moi elle ne me pique absolument pas les yeux donc je me suis lavé les mains auparavant évidemment je vais vous montrer ce que je mets voilà ça doit être l'équivalent de cinq six gouttes donc la moitié de ce qui préconise je chauffe un peu l'huile dans mes mains et on y va donc je l'aime beaucoup parce que déjà elles sont très très bon les agrumes elle s'étale facilement et elle démaquille parfaitement bien les yeux sans piquer donc ça c'est primordial pour tout cas je pense j'espère que vous n'avez pas eu trop froid aujourd'hui comme je le disais dans ma précédente vidéo on n'était plus habitué du tout à à paris au froid enfin nulle part d'ailleurs et ça fait tout drôle donc moi ce que je fais dans ces cas là c'est que j'hésite pas à me couvrir parce que le corps n'étant plus habitué à ces températures on risque d'attraper froid et ce serait bien dommage donc voilà je regarde un peu dans mon miroir donc oui j'ai acheté une ventouse pour poser sur mon miroir pour poser mon iphone enfin tenir mon iphone sur miroir pour que vous me voyez mieux parce que c'était un peu galère en fait sur le côté et je me dis que c'est plus agréable pour vous donc comme ça moi je peux voir le miroir et le retour écran voilà alors c'est une huile qui s'émulsionne je vous l'avais déjà montré ça j'aime beaucoup parce que ça permet de faciliter de le retrait de lui en fait de laver une première fois le le visage voilà non j'ai pas la même la même teinte dans mon miroir et dans le retour écran enfin bon c'est à peu près pareil voilà maintenant je vais prendre une lingette et retirer tout ça tout doucement le but c'est pas de d'agresser la peau surtout en ce moment donc là j'ai changé un peu les soins grappliques pour apporter vraiment de la douceur à ma peau qui sèche et déshydraté et de l'hydratation et de la nutrition voilà tout ce que ça a enlevé quand même donc c'était vraiment du maquillage dans les marrons faites pas attention au cerf mes poches ça c'est c'est mon état normal et c'est l'âge aussi on a des poches en vieillissant c'est comme ça moi je le vis bien de toute façon on n'a pas le choix à écouter là la peau est parfaitement démaquillée ça c'est de l'autre côté de la lingette ce que vous voyez en fait c'est le reflet du je vais vous montrer voilà c'est le reflet du maquillage enfin du démaquillage de l'autre côté j'aurais peut-être dû vous mettre un peu plus je vais essayer de remonter un peu je vais prendre une petite lingette propre enfin une petite serviette propre et je tamponne on n'essuie pas comme comme on essuie son corps sous la douche on frotte pas et là je vais passer à un nettoyant tout doux et je vais prendre le evolve que j'aime beaucoup un de mes nettoyants tout doux c'est le cleansing gentle cleansing melt qui est à base de sucre de canne et de baobab et de vanille que j'adore que je vous ai déjà montré aussi en action plusieurs fois qui se présente sous forme de gel très agréable et qui s'émulsionne aussi donc je prélève toujours avec une petite spatule celle ci je l'avais eu dans les déodorants le molly voilà j'en prends cet équivalent là alors c'est un nettoyant très très doux ça fait vraiment voilà c'est tout doux tout doux tout doux c'est super agréable ça sent très très bon une odeur vraiment très douce comme je les aime ça sent un peu la vanille la rose mais vraiment tout en délicatesse c'est un bonheur ce nettoyant donc là en ce moment comme il fait froid je fais moins de moins souvent pas moi mais moins souvent de bah si automatiquement moi aussi de nettoyant poudre qui ont des petits grains pour ne pas agresser ma peau là qui se réhabitue en fait aux températures froides du moins plus fraîche parce que on a froid mais il fait pas si froid que ça en fait mais on était vraiment plus habitué et vous voyez après quand on met de l'eau ça s'émulsionne ça se transforme en lait je pense que vous voyez là vous voyez aussi sur ma main donc j'aime beaucoup les textures qui s'émulsionnent en fait parce que ça facilite vraiment le retrait et en plus on peut masser comme ça la peau c'est vraiment hyper agréable donc là je viens vraiment d'introduire donc je prends une lingette propre ce coup ci les tendances des mâts je viens vraiment oui d'introduire une routine beaucoup plus douce en fait parce que j'avais la peau qui qui tiraillait pas mal et prendre soin de soi prendre un moment pour soi même si on est fatigué même si il fait pas beau qu'on n'a pas le moral et ben ça fait énormément de bien je vais vous faire une vidéo qu'on m'a demandé un fait ce que je faisais pour en gros pour préparer enfin pour éviter les douleurs la fatigue enfin l'amorosité en gros de de la saison qui arrive donc oui j'ai des choses que je mets en place et je vais vous en faire une vidéo il y aura un peu de tout en fait de bien-être de beauté ouais toutes toutes les petites choses à moi ça peut vous servir puisque moi ça me ça me fait du bien chaque hiver parce que c'est vrai que j'ai tendance aussi à ne pas du tout apprécier ni l'automne ni l'hiver contrairement à beaucoup donc bah ouais je mets les choses en place parce que ça va être de longs et il faut essayer de vivre chaque jour pleinement parce que la journée qu'on a vécu elle ne se reproduira jamais donc autant vivre chaque jour vraiment de façon pleine et de ouais de d'en faire quelque chose d'extraordinaire pour soi pour ne pas regretter en fait c'est important de ne pas regretter en fait voilà tout ça pour dire ça ensuite je vais passer une eau florale hop toujours la même je la descends petit à petit celle à la rose de la vie claire pour retirer le calcaire et rétablir le ph de la peau je la laisse un peu pénétrer important à chaque fois que vous vous appliquez quelque chose sur la peau de laisser agir en fait elle peut pas avoir instantanément comme je dis à chaque fois donc moi je laisse vraiment le temps à l'épiderme de bah de bénéficier en fait de ce que je viens de lui appliquer parce que si on applique les choses les unes après les autres elle peut pas bénéficier à chaque fois de chaque couche qu'on applique donc ça c'est ma technique vraiment de et là je retire vraiment mais très peu je laisse ma peau humidifiée et je vais me faire un masque tout doux voilà un masque hydratant nourrissant très très doux pour la peau pour les les peaux matures notamment c'est le masque au cacao de andalo naturales que j'aime beaucoup qui est vraiment très doux pour la peau et qui apporte plein de bonnes choses le cacao c'est excellent pour la peau et ils sont très bons ce qui ne lui enlève rien donc il contient du cacao de toute façon je vous ai déjà fait aussi une revue dessus et leur complexe cellules souches de fruits ce que si je l'ai bien dit voilà donc c'est dans la gamme violette la gamme anti aging donc pour les peaux matures mais bien sûr si on n'a pas la peau mature vous pouvez aussi utiliser ce masque utilisé ce masque donc voilà il était au frigo parce que je conserve tout au frigo comme vous le savez et il sent le chocolat voilà il sent exactement le baume rachel splamby que je remets maintenant avec plaisir parce que encore une fois la peau me tiraille et gratte en fait à la sortie de la douche et il sent exactement le baume au cacao de rachel splamby voilà donc on va y aller donc toujours avec une petite spatule donc là il n'est pas très mou parce que il sort du frigo et je l'applique et c'est un masque en fait qui n'a pas besoin d'être réhydraté j'essaye de regarder un peu ce que je suis aussi dans le miroir vous voyez de toute façon ce que je fais il n'a pas besoin d'être réhydraté et en fait là ça fait comme une crème si vous voulez donc il pique à il pique pas du tout contrairement à son copain à la citrouille et au miel de manuka parce que c'est un masque enzymatique donc à mac un masque exfoliant et celui là non c'est un masque juste nourrissant donc il ne pique pas j'en mets un peu partout c'est pas grave et donc là il fait comme une crème si vous voulez il est crémeux et en fait on laisse appliquer 10 à 20 minutes et quand il sèche on peut toucher après je vous montrerai tout à l'heure on peut le toucher ça laisse rien sur la main parce que bah ouais il a séché donc là je pense que j'en ai mis partout et je vais en mettre un peu dans le cou ça c'est ce que je fais voilà je le je le descends fait dans le cou voilà je suis toute belle comme ça je suis bien bronzé il n'y a pas besoin d'autobronzant peut-être à remettre un peu plus ici je vais remettre un petit peu plus ici il dure longtemps ce qu'il n'en faut pas énormément mais là c'est vrai que je refais des masques ben pour préparer la peau en fait comme je voulais dit à la saison qui arrive et pour éviter les rides et les réduits là parce que la peau qui tiraille c'est pas bon pour les rides et les réduits voilà bon là c'est bon je vais utiliser le reste de la tête cuillère sur le front je le laisse poser un quart d'heure donc vous voyez là il est bien crémeux il s'étale et je vous montrerai tout à l'heure comment comment ça fait quand il sèche mais bon c'est pour celles qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos parce que je vous ai déjà montré comment comment il faisait voilà bah écoutez je vous retrouve dans un quart d'heure ok à tout de suite coucou me revoilà donc je vous ai baissé un peu c'est beaucoup mieux je suis désolée pour la première partie en fait qui était un peu haute voyez granny derrière donc voilà ce que je voulais vous montrer c'est que le masque a séché en fait et moi par là où il y en avait un petit peu plus mais sinon voilà je je touche et il n'y a rien sur la main alors pour le retirer moi ce que je fais pour que ce soit beaucoup plus facile parce que sinon c'est bien galère je le réhumidifie en fait voilà je l'humidifie ça fait comme une crème donc ça permet de remasser la peau en plus et ça va vraiment permettre de le retirer plus facilement parce que au cacao évidemment c'est un peu galère à retirer donc ce que je fais voilà je le je l'émulsionne en fait tout simplement et c'est beaucoup plus facile mais vous voyez mieux là je suis contente en fait je m'équipe petit à petit pour que vous ayez de meilleures vidéos et que moi aussi elle en est dans le nez que moi aussi ce soit plus facile pour filmer voilà comme ça tout le monde est content alors je vais essayer maintenant à la lingette de retirer tout ça c'est ce que j'ai dans le nez non ça va voyez ça s'en va beaucoup beaucoup mieux parce que regarder c'est quand même sinon c'est impossible à enlever si vous le laisser en en texture masque il est très très dur à retirer voilà vous voyez granny en train de manger des croquettes ça va granny je l'adore hop alors j'adore ce masque parce que déjà par son odeur ça détend moi ça tout vous savez que je suis très sensible aux odeurs je regardais sur l'écran parce que j'ai un message de ma maman je lui répandraient après voilà voilà je crois que j'ai tout retiré là je me suis gratté je suis vilaine c'est bête de se créer des boutons en fait c'est la luminosité quand je mets comme ça on voit beaucoup mais ça ne pardonne pas voilà voilà alors après la peau est tout douce vraiment toute douce et elle est super douce vous devez le voir et repulpé en fait fin ouais moi ce que j'appelle repulpé c'est qu'il ya plus de du tout de sensations de tiraillement et qu'on sent que la peau et ouais rebondi fin je sais pas trop c'est des termes qu'on emploie mais c'est la vérité la peau et voilà elle est toute souple en fait voilà ce que je cherchais elle est souple alors que quand elle tiraille le matin qu'on n'a pas mis assez produit le soir ou ou qu'on n'a pas encore fait ses soins on sent qu'elle n'est pas souple du tout elle est restrié là la peau voilà est toute douce elle est super on sent qu'elle va bien voilà ça fait du bien il est vraiment génial ce masque pour un tout petit prix de toute façon d'alou natural vous savez que j'adore comme beaucoup mais c'est pas la seule et il doit coûter 12 euros ce masque sera herbe façon je vous remets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude alors après ce que je fais c'est que je change de lotion voilà je prends la lotion andalo natural c'est toujours dans la même gamme que le masque anti aging et c'est là le tonic refusher le tonic rafraîchissant avec du resveratrol q10 et toujours leur complexe cellules souches de fruits waouh je suis douée ce soir pour le dire et en fait elle contient bien bien plus de choses qu'une simple enfin simple c'est très bien les eaux florales mais là il ya beaucoup plus de choses et c'est une notion vraiment qui est hydratante elle contient de l'aloe vera déjà en premier ingrédient comme toujours dans les produits andalou elle régénère elle hydrate elle enlève les irritations elle rétablit l'équilibre de la peau je suis en train de traduire de la peau délicate rétabli le ph elle a du géranium de l'orange du jus de géranium du jus d'orange de l'aloe vera des ingrédients des nutriments essentiels des polysaccharides voilà elle a énormément de choses et je vais vous montrer comment elle fait je vous l'avais déjà montré mais je vous remontre voilà elle a un effet blanc qui doit être lié à l'aloe vera et en fait voilà quand vous l'appliquez le spray ça va il n'est pas il n'est pas désagréable oui ça fait un effet blanc et alors vraiment quand vous l'appliquez c'est pas ça fait pas du tout comme un comme une eau florale vous avez l'impression d'avoir appliqué une crème en fait ça fait la peau extrêmement douce et alors ce que je fais c'est que je la laisse pénétrer et ça fait une mousse donc je l'étale bien elles sont très bons elles sont les agrumes oui j'en ai finalement dans le coup également donc là on sent qu'elle pénètre et tout de suite ce que je fais c'est que j'avais appliqué mon sérum avec la peau humidifiée ça va aider à la pénétration du du sérum donc là elle a commencé à bien pénétrer donc je vais remettre un pchit en fait dans la main et je vais appliquer le sérum natura logique le phytonectar radiance oil que j'aime beaucoup qui est en forme huileuse et je vous avais donné tous les ingrédients il y a vraiment de très très beaux ingrédients voilà un sérum huileux moi je les aime beaucoup les sérums huileux et justement ils se mélangent très bien donc j'en mets une pompe vous voyez ça donne ça ça se mélange très bien à la lotion c'est très bien d'appliquer de mettre à de mélanger un sérum en fait à une à du gel d'aloe vera ou à une lotion parce que ça ça facilite la pénétration au fait du du sérum donc là ce que je fais vous voyez déjà l'effet que ça fait sur la peau ce que je fais c'est que je viens tapoter partout et pour celles qui se demandent si ça suffit pour la pénétration oui parce que Le la lotion en fait va aider à la pénétration du sérum Voyez déjà l'effet sur la peau Là je peux vous dire que c'est un bonheur donc ce sérum sent très très bon les agrumes aussi il est très frais donc ils sentent pas les huiles végétales comme peuvent sentir beaucoup de sérum sont vraiment les agrumes et encore une fois aller voir maul c'était le hall criminal beauty sur oui au criminal beauty où je vous fais de la revue complète en fait du de ce sérum que j'aime beaucoup mais qui descend très vite malheureusement vous voyez l'effet sur la peau c'est je pense que c'est assez parlant voilà c'est un bonheur il n'y a pas besoin du tout de masser tout a pénétré vous pouvez le voir voilà tout a été bu en fait et c'est un bonheur voilà il n'y a plus rien sur les mains là la peau est magnifique j'adore donc après l'huile paille j'ai eu un commentaire me disant Valérie j'ai l'huile paille mais comme je l'ai ouverte ça sentait vraiment trop mauvais est-ce que c'est normal ou est-ce que mon huile est mauvaise non non comme je vous le dis à chaque fois l'huile paille sent la paille c'est peut-être pour ça que la marque s'appelle comme ça je ne sais pas mais c'est une huile oui qui sent mauvais mais en fait comme je vous le dis à chaque fois peu importe vu c'est bien fait et puis l'odeur ne reste pas sur la peau en fait donc c'est la Bio Regenerate c'est le deuxième flacon que j'ai et je l'adore pour ses effets anti-âge, anti-tâche ça aussi je vous prépare ma routine enfin pas ma routine tout ce que j'ai fait tout ce que je continue à faire soit quotidiennement soit de façon ponctuelle pour avoir réussi à quasiment éliminer mes tâches pigmentaires parce que vraiment je les ai quasiment éliminées voire bien amoindries si vous voyez mes premières vidéos c'était terrible et là il n'y a pas de tricherie en fait entre guillemets parce que l'été vient de passer et vous savez que j'ai bronzé et en fait je n'ai pas eu à nouveau des tâches pigmentaires donc ce produit en fait partie évidemment et je vais le mélanger avec l'huile la Glory Oil donc elle que je ne mets pas au frigo je vous l'avais dit parce qu'elle contient de l'huile de noix de coco et elle se solidifie sinon mais je la descends bien donc c'est de Eco Bisonia et c'est une huile pour retirer les cicatrices en fait entre autres donc tout ce qui va être cicatrices imperfections de la peau etc et pour les peaux sèches voilà donc pour celles qui ne supportent pas l'huile de coco parce qu'elle vous donne des petits boutons ou des grains de milium un peu partout elle en contient donc je préfère vous le dire donc je mélange ces deux huiles en essayant de ne pas tout faire tomber parce que je suis à l'aveugle je n'ai pas mes lunettes évidemment donc je vais mettre 3 gouttes de paille et morcer en format pipette dans des bouteilles en verre et 3 gouttes de glory oil que je chauffe toujours et ce coup-ci que je viens masser autant le sérum le sérum je l'applique par tapotement et vous voyez j'ai laissé le temps au sérum de pénétrer et d'agir et là en fait je vais vous épargner le massage de 3 minutes mais ce qui est bon c'est de vraiment masser sa peau toujours vers les ganglions lymphatiques là je ne vais pas le faire ce soir parce que sinon ça va ça va faire une vidéo beaucoup trop longue mais n'hésitez pas à bien masser à bien masser votre visage pour activer la circulation sanguine et faire circuler la lymphe voilà donc vous voyez ma peau ensuite je vais reboucher mes bouteilles j'ai trop peur de les faire tomber ce serait dommage de faire tomber et de les renverser ensuite je vais m'occuper de mon contour des yeux et je ne change pas je finis le 12 qui est très bien le Rapid Eye Treatment qui avait été dans une beauty hair rose et moi je l'avais eu sur Vinted par une abonnée d'ailleurs je l'ai sué après donc c'est un sérum que j'adore parce qu'il a un effet donc c'est un sérum laiteux il a un effet je vais vous remontrer un effet siliconé en fait alors qu'il ne contient pas de silicone mais il remplit en fait oui c'est ça il remplit les rides et les ridules je ne peux pas dire mieux il les remplit donc on dirait qu'il les fige donc le matin bon le soir je le mets parce qu'il a plein d'actifs précieux et géniaux mais le matin il fait un effet vraiment que j'aime beaucoup parce que vous allez le voir peut-être il fige en fait les rides et les ridules alors je n'en ai pas beaucoup mais j'en ai si je plisse les yeux j'en ai et entre plisser les yeux avant et après il y a une réelle différence voilà mais je ne me plains pas ma maman et mon papa m'ont donné un bon un bon capital on va dire cellulaire non je ne veux pas dire cellulaire parce que quand même mes cellules m'ont un peu trahi à un moment donné de ma vie mais une bonne peau on va dire voilà ça va peut-être arriver d'un seul coup les rides profondes mais pour l'instant à part celle-ci c'est vrai que je ne me plains pas et puis je les accepterai parce que j'estime qu'à 53 ans ce serait tout à fait normal donc vous voyez je tapote et ça fait tout de suite un effet tenseur en fait voilà pour ça j'aime énormément ce produit vraiment je plisse les yeux pour que vous puissiez voir il n'y a pas grand chose contrairement au matin je vais vous montrer quand même j'y vais comme d'habitude au frigo aussi le Living Libation comme d'habitude très économique parce qu'en fait le petit pot ça fait longtemps que je l'ai et il ne coûte pas très cher et il a de l'huile de Tamanu entre autres qui est très bonne pour la nutrition pour la peau et là c'est donc de la nutrition que je vais apporter j'en mets très peu voilà donc il a une jolie couleur verte vous voyez je le creuse mais vraiment et là pareil je fais le tour mais j'en mets pas vraiment j'en mets le plus bas possible mais vraiment surtout le contour orbital l'oeil c'est tout ça et je n'hésite pas à aller vers l'extérieur et toujours avec ce doigt là parce que c'est celui qui a le moins de force donc comme ça on ne fait pas de mal à sa peau il sent vraiment fort voilà hop ça c'est une tâche que j'ai elle ressort à l'écran c'est marrant dans mon miroir pas du tout ça doit être une tâche de vieillesse voilà là mon contour des yeux ça va agir comme je vous l'ai dit par capillarité en fait des vaisseaux ça va remonter vous voyez que c'est c'est pas mal je plisse pourtant voilà voilà et ensuite eh bien j'ai ressorti mon blessbalme que j'aime tant de Léa Lani que ma maman m'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire et donc bah il s'use tout doucement mais vraiment doucement le voilà le blessbalme que j'aime beaucoup qui sent très bon la fleur d'oranger est moins forte que la fleur d'oranger du bless du parfum que j'aimais pas je mets cet équivalent là et un baume c'est une texture beaucoup plus huileuse et protectrice en fait qu'une crème et là je viens l'appliquer tout doucement mais vraiment tout doucement j'effleure à peine ma peau et je vais descendre dans le cou j'en mets aussi sur les lèvres alors ce baume on peut l'utiliser aussi en démaquillant j'avoue que au prix du baume ça me ferait mal au coeur de m'en servir en démaquillant mais bon je suis persuadée qu'il a de de bons résultats mais je ne le testerai pas non non même pour vous voilà donc là ma peau elle est vraiment nourrie et je ne sais pas si vous pouvez voir elle est vraiment différente de avant le masque même on dirait même que j'ai de l'highlighter mais non 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 voilà et ensuite pour terminer et pour sceller tout ça je vais appliquer avec ma petite spatule le baume toujours le même eau cream de James Krivner il y en a encore sur Vinted si vous le voulez qui sent très très bon les fleurs très bon les fleurs et que j'use tout doucement parce qu'il en faut très peu c'est une crème que vous pouvez mettre seule en guise de de crème hydratante qui va être très très efficace et mat en fait donc vous attendez un petit peu mais vous pouvez vous maquiller après l'application très rapidement et sinon c'est une crème que vous pouvez appliquer par dessus tous vos soins donc moi je le fais le soir pour sceller en fait comme je vous le dis à chaque fois pour sceller en fait tous les produits qu'on a mis avant et permettre de faire un bouclier en fait aux agressions extérieures donc j'adore 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 donc je vais en mettre sur moi voilà il en faut très peu il sent très très bon les fleurs et là pareil j'y vais tout doucement et je peux vous dire que quand je fais ça le matin comme je vous l'ai déjà dit moi le test pour savoir si les produits sont efficaces et si ma routine est efficace c'est suffisante c'est le matin savoir si ma peau est douce si elle est douce comme elle l'est là c'est que voilà elle n'a pas souffert elle ne tiraille pas et donc elle ne sera pas marquée par des rides ou des ridules et là il m'en reste beaucoup et je fais les décolletés j'espère que je n'ai pas trop touché le micro et c'est une crème qui est vraiment géniale et que je vous conseille absolument déjà elle tient le coup elle est vraiment économique et c'est une très 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 bonne crème que je vous conseille de toute façon tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui je vous les conseille s'il y en a deux que je devais choisir ce serait le James Krivener que je viens de vous de vous présenter et l'huile paille voilà deux produits pour moi excellent 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 il m'en reste un peu sur ma spatule donc on va y aller au niveau du cou parce qu'il ne faut pas oublier en vieillissant on plisse au niveau du cou et comme moi j'ai tendance à me tenir un peu goûtée à cause de la mastectomie parce que la cicatrice fait que mon épaule celle-ci surtout est plus basse que l'autre et bien ça plisse encore plus la peau enfin disons qu'on le voit plus quoi et pour finir je vais me mettre un baume que j'adore le dernier que j'ai acheté sera herbe le baume uvot à la noix de coco qui sent divinement bon évidemment la noix de coco qui est hyper pratique parce qu'il a la forme des lèvres donc à la limite on peut faire un balayage comme ça ça sent super bon c'est très nourrissant très économique parce qu'il ne coûte rien du tout sur la herbe et il y a une flopée de senteurs en fait donc chacun trouvera son bonheur ben voilà écoutez j'ai terminé je vous montre à nouveau ma peau comme elle est bien alors là j'ai papoté donc ça dure longtemps mais sinon c'est un truc qui dure 10 minutes si je ne fais pas de masque évidemment voilà je ne fais pas un masque tous les jours mais j'en fais très souvent quand même j'ai plein de vidéos plein d'idées de vidéos plein de vidéos à vous tourner ça va venir la routine du matin notamment qu'est-ce que j'ai d'autre un ou deux hauts de beauté enfin il y a pas mal pas mal de choses intéressantes et promis je me calme sur Vinted je fais des énormes bisous j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt bye bye